Pour moi les mathématiques c'est une forme d'art et donc ce que ce que je cherche en faisant des des mathématiques c'est à identifier des belles structures donc il y a cette notion d'esthétique à comprendre comment les choses s'enchaînent logiquement c'est une espèce de grand jeu comme un grand puzzle à faire et voilà le problème c'est qu'on n'a pas toutes les pièces à l'avance donc donc il y a une partie de surprise mais voilà pour moi c'est vraiment une activité presque récréative donc pour moi ce qui me plaît aussi dans cette activité de mathématicienne c'est que donc c'est à ce grand jeu à faire ce grand puzzle mais on ne fait pas tout seul et donc la partie de collaboration à la fois avec ceux qui ont travaillé avant moi donc qui ont déjà commencé à mettre en place les pièces et puis surtout ceux avec qui je travaille aujourd'hui c'est vraiment une activité qui est extrêmement plaisante joyeuse qui qui me fait avancer aussi dans ma façon de concevoir les choses puisque je confronte mon point de vue avec celui d'autres personnes et voilà une activité très libre en fait alors comme pour tous les autres arts finalement la première qualité pour faire de la recherche en maths et je pense que c'est vrai aussi pour d'autres sciences c'est d'être créatif donc d'avoir des idées originales qui peuvent parfois sembler un petit peu étranges et est venu de l'idée bizarre mais voilà pour moi c'est vraiment la première chose et quelque part pour nourrir ses idées il y a quelque chose qui aussi qui va avec un corollaire qui est d'être curieux de s'intéresser à beaucoup de choses de d'avoir envie de faire des ponts entre entre différents champs des mathématiques avec d'autres disciplines pour moi beaucoup avec la physique qui est une grande source d'intuition et puis après il ya quand même c'est des maths donc les objets avec lesquels on joue c'est des cd des raisonnements logiques la façon dont on accroche les pièces du puzzle c'est avec des raisonnements logiques et donc il faut aussi beaucoup de rigueur voilà je pense que si on est créatif curieux et rigoureux rajoute un petit zeste de patience parce que malheureusement la plupart du temps ça ne marche pas on a beaucoup d'idées qui ne mène nulle part eh bien eh bien je pense que on a tous les atouts pour être un bon chercheur et il faut se lancer